Je vous propose de terminer ce journal avec des images de fiction, je veux dire de cinéma. Je vais vous parler d'Isabelle Adjani. Vous l'avez peut-être vu hier soir sur nos écrans de TF1 dans La Gifle avec Lino Ventura. C'était son premier grand film. Isabelle Adjani avait disparu pendant quelques temps des écrans. Elle revient en force avec une présentation remarquée au Festival de Cannes, Quartet, un film de l'anglais James Ivory. Vous verrez ce film dès cette semaine d'ailleurs sur vos écrans, mais en exclusivité. Voici un extrait de ce film. C'est l'histoire d'une jeune fille partagée entre deux amours. Après cet extrait, vous écouterez ensuite Isabelle Adjani, interviewée par Michel Drucker. Mais tout le monde peut le faire. Certains nous devons faire des choses. Je ne voudrais pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas à vivre dans une façon de 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 vivre. Vous connaissez les conditions. Et si je pouvais... ...levé en cette façon. C'est tout si abominable sordid. Et pitiful. Pitiful. Vous ne devriez pas rester avec Loïs. Juste être avec elle. Elle est votre sorte. Vous ne pensez pas que j'ai lancé ? Pour que je puisse vous faire une fois et pour toutes ? Et laissez-vous rester avec votre sorte, votre mari de convict. Et laissez-vous rester avec votre mari. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet ? D'abord, c'était le rôle de Jean Rhys, qui est une écrivaine que je trouve formidable, qui a écrit beaucoup de romans sur la vie de l'époque, qu'on connaît très peu. Et qui était une fille très courageuse, un petit peu amorale, qui vivait d'une façon très moderne, un peu contestée, et qui la racontait dans tous ses romans. Et moi, ça m'intéressait, évidemment, de jouer un personnage pareil, qui demandait à la fois beaucoup... une certaine audace, en même temps beaucoup de douceur, puisque c'est une fille qui a l'air soumise dans ce film, mais qui a pourtant la volonté de savoir ce qu'elle fait, même si ce qu'elle fait, c'est se perdre. Isabelle, parle un petit peu de votre façon de vivre. Quand on essaie de vous joindre, de vous contacter dans le métier, on dit toujours, tu sais, je ne sais pas où elle habite en ce moment. Oui, c'est vrai que, ne pouvant pas transporter mon appartement, le tracter comme une caravane, j'en change. Mais je m'en trouve parfaitement bien. Moi, je n'ai pas une nature à être installée. Je trouve que les films sont des aventures et qui durent, c'est vrai, deux mois, trois mois, et parfois six mois, avec les préparations et les finitions. Et que donc, ça mange une année, et que ça mange et que ça empiète sur la vie privée. Puis de toute façon, pour moi, la vie privée, c'est une chose qui existe, mais qui est totalement insérée dans le travail. Je trouve que ce sont comme deux vases communiquants. La vie privée rentre dans le travail, le travail rentre dans la vie privée. Isabelle, après Possession et après le film d'Ivory, vous avez tourné un film qui est l'opposé, qui est une comédie. Oui. Car il faut peut-être préciser que vous aimez rire aussi. Oui, quand même. Et si on ne vous a pas vu plus souvent rire au cinéma, c'est que les sujets ne s'y prêtaient pas. Oui. Mais les comédies, vous aimez ? Ah oui, moi, j'adore ça. Je vais adorer faire La Gifle. Je vais beaucoup aimer aussi faire Violette et François. Et puis là, cette année, je crois que je vais également... Non, pas que je crois, je sais que je vais faire le film de Jean-Paul Rapneau, fin juin, donc avec Yves Montand et Alain Souchon. Et puis, donc, le film de Jean-Louis Hubert est une espèce de pari, parce que quand j'ai reçu le script, j'étais toute seule chez moi, je me souviens, je me suis assise par terre. J'ai commencé à lire, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'était ? Et puis, j'étais écroulée de rire pendant deux heures à la lecture seulement du scénario, tellement c'était bien construit, tellement les choses étaient accélérées. Je voyais le film vraiment défiler devant moi et je me suis dit, c'est tellement rare, il faut se lancer, même s'il n'a jamais fait de film, même s'il n'a jamais été assistant, même si rien. On se débrouillera, allons-y. Alors, le film de Jean-Louis Hubert, c'est l'année prochaine, si tout va bien ? C'est ça. S'il sort au mois d'août ? S'il sort au mois d'août, oui. Donc, avec le recul, vous mesurez le chemin parcouru, car c'est spectaculaire de devenir une vedette du jour au lendemain. Le statut de vedette est tout de même un statut très arbitraire et on ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il finit. Et c'est difficile de jouer le jeu sans s'y prendre. Oui. Voilà.